alors nous voilà repartis pour notre soirée à thème cette fois ci sur les sept leviers de réussite alors moi ce que je vous propose pour aborder ce thème d'ailleurs on salue les gens du coup tu suis si jamais il ya des gens sur facebook donc on vous salue et puis on a heureusement hugues qui va prendre en compte éventuellement vos observations vos remarques si vous envie de faire des petits pouces des petits machins de partager ça ne fera qu'augmenter la visibilité donc merci voilà et ben voilà donc cette idée ce soir donc c'est d'aborder les sept leviers de réussite parfois je rajoute exceptionnel en fait l'idée c'est surtout de montrer qu'il ya des points communs aux gens qui réussissent beaucoup et évidemment il ya des points qu'on voit en pnl qu'on connaissait en pnl mais pas seulement et le projet c'est d'en faire un petit peu le tour alors pour que ce soit plus intéressant moi je vous invite à penser à un projet important que vous pourriez avoir comme ça en tête si vous aviez un projet pour les trois à six mois qui viennent ce serait par exemple quoi vous avez un truc en tête trois six mois oui trois six mois un projet important sur lequel vous avancez en ce moment par exemple la mise en place d'un TEDx très bien super oui pour d'autres entraîner un joueur oui c'est quoi le projet derrière d'emmener un joueur au plus haut niveau dans le domaine là pour le coup toi du tennis ok améliorer l'efficacité de mon équipe le projet c'est quoi à travers ton équipe d'être plus performant et d'offrir un service d'optimiser la performance de ton équipe en offrant un service toujours de meilleure qualité très bien moi je vais vous mettre à mon compte en tant qu'accompagnante voilà et donc du coup monter ton activité d'accompagnante etc oui d'autres encore monter mon entreprise pour de coaching de prestations x ou y très bien reconvertir oui mais c'est quoi le projet passer la certification coach par ça c'est une étape mais une fois que tu auras passé la certification de coach le projet c'est quoi qu'est ce que tu aimerais réaliser donc développer une activité dans le métier du coaching par exemple d'accord ok donc un projet c'est quelque chose que vous voulez réaliser donc nous on va voir un peu quels sont quand des personnes se sont mobilisés sur cette planète pour réaliser des projets importants connu ou pas connu qu'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans ces différentes étapes en fait et c'est vraiment un accélérateur moi que je vous invite à noter puisque vous verrez que chaque étape peut faire l'objet en fond d'une petite évaluation pour voir où vous en êtes et comment vous pourriez renforcer encore ce niveau là et il est clair que si vous répondez à l'ensemble des points vous allez voir que vous voyez je fais une courbe comme ça un peu c'est aussi une phrase qui dit donnez moi un bon point d'appui et je soulèverai le monde c'est l'idée que plus on va appuyer sur ces points plus ça va accélérer ici le facteur de réussite voilà donc ils ont un ordre simplement parce que tel que je vais vous les préciser bah plus ils sont par ici plus ils ont du levier en fait plus ont un effet de levier important alors commençons tout de suite par le premier point on en verra donc 7 le premier puis après je vous parlerai éventuellement du point d'appui en l'occurrence on va voir c'est nous et des niveaux de développement dans lequel on peut être en rapport à l'environnement et qui peuvent aussi jouer mais premier point c'est d'aller voir l'ensemble de ces sept éléments si jamais il ya des questions les gens qui nous suivent sur internet je sais du monde qui nous suivent si c'est le cas comme moi je suis en intervention avec un groupe évidemment je peux pas vous avoir direct mais surtout n'hésitez pas à interagir car on a quelqu'un dans le groupe qui se charge de vous suivre éventuellement d'interagir avec vos questions on a fait ça hier soir c'était vraiment sympa c'est cool internet alors le premier point que vous verrez dans tout projet en fait c'est ce qu'on va appeler le rêve de coeur qu'est ce que ça veut dire le rêve de coeur dans un rêve de coeur c'est de sentir c'est le premier anneau ici c'est en fait tout tout ce travail qui consiste à aller identifier les raisons pour lesquelles tel ou tel projet vous anime d'accord et ce qu'on va voir dans les projets puissants c'est qu'ils sont animés en fait par un intérieur un feu intérieur qui est puissant qu'on va appeler de la motivation qu'est ce qui découle de cette motivation à plusieurs choses ce qu'on appelle le rêve de coeur donc je mes rêves ici mais manière plus large c'est en fait cette espèce d'excitation que je sens à l'idée de tendre vers ce projet au fond quand j'en parle ça m'excite vraiment et au fond ce qui m'excite là dedans c'est pas tellement le projet mais c'est le bénéfice que ce projet pourrait avoir notamment pour des personnes voir un ensemble de personnes donc on va trouver non seulement le rêve mais on va y trouver aussi les valeurs la mission et au fond tout ce qui ce qui m'anime en fait là dedans donc il y a une notion de contribution à travers le projet qui évidemment va être un levier important quelle contribution j'ai envie d'apporter et qu'est-ce qui m'anime vraiment donc il y a à la fois cette idée de contribution de rêve que j'ai envie d'apporter et en même temps je sens à quel point ça me touche d'agir de créer d'inventer de c'est tellement touchant et c'est tellement excitant que je pourrais faire ça jour et nuit en fait et au départ j'ai presque du mal à me faire payer parce que c'est tellement nourrissant pour moi que je le fais avec plaisir avec talent avec un immense intérêt ça me remplit complètement donc pour reprendre ce qu'on évoquait d'ailleurs dans les lois hier spirituel on est à la fois dans cette pure potentialité parce que ça me correspond vraiment si ça fait partie de mes valeurs et en même temps j'ai envie de donner parce que ça me fait monter le curseur de bien-être simplement parce que ça répond à des valeurs importantes et qui fait que je me sens emporté transporté même pas par ce truc là donc mon vase est plein ça me nourrit vraiment c'est vraiment en phase avec mes valeurs d'accord et c'est tellement fort si vous voulez que c'est plus fort que tout en fait c'est plus une question d'argent vous voyez c'est vraiment une question de mission c'est presque un sacerdoce en fait ça m'anime complètement donc toute cette adéquation et on le voit d'ailleurs dans le travail de l'évolution d'une personne en pnl une fois qu'on a un peu travaillé sur les freins d'ordre psychologique on a redonné un peu confiance à la personne le palier vraiment très important qui va faire une différence c'est d'entrer dans cette clarté de au fond à partir de mon histoire si je relis un peu les points qu'est ce qui m'a toujours vraiment animé pourquoi je me sens exister quel est ce fameux dharma pour reprendre étant d'hier soir qui m'anime auprès de qui j'ai envie de faire ça et j'ai envie de répondre à quoi derrière voilà donc il ya à la fois les valeurs la mission mais aussi le niveau de contribution que j'ai envie d'apporter qui m'anime plus que tout ça devient une priorité dans ma vie d'accord donc j'ai à coeur de faire de l'accompagnement j'ai à coeur de faire des soins j'ai à coeur de mobiliser faire en sorte que les gens qui viennent dans mon entreprise soient ressourcés puisque toi tu travailles dans le bien-être j'ai à coeur voilà transformer la vie des gens en les sensibilisant sur des outils qui paraissent tellement importants pour les aider à être plus heureux dans leur vie j'ai à coeur de soigner j'ai à coeur de guérir j'ai à coeur de construire j'ai à coeur de voyager j'ai à coeur de créer j'ai à coeur de faire voyager bref c'est quoi le feu intérieur que j'ai c'est quoi ce qui correspond vraiment à ma graine en fait qui correspond à mon essence qui correspond à mon jus donc il ya plein d'approches qui permet de faire ça et évidemment que c'est ce qui va donner le plus de sens ça c'est le feu d'accord ça va jamais quitter parce que ça va on va le voir ça va colorer en fait tout le reste d'accord donc souvenez vous c'est pas une affaire d'argent c'est une affaire de coeur de don voilà juste pour donner à titre d'exemple oui heureusement ça a duré qu'un seul mois c'est lorsque j'entraînais ce jeune je suis parti un mois j'ai des cinq kilomètres j'ai vécu sept jours sur sept j'avais pas l'impression de travailler ben voilà tu n'as pas l'impression de travailler pourquoi parce que donc tu dis je je j'entraînais quelqu'un c'était tellement important pour moi j'étais à 100% avec lui sept jours sur sept et il n'y a pas une seconde où je me suis ennuyé en fait c'est vrai que quand vous êtes dans une vie qui correspond de plus en plus à vos aspirations ben vous avez le feu pourquoi votre avis je me sens tant capable d'animer autant de journée etc parce que je suis ennuyé quelque chose sinon si je comptais mes heures vous avez bien compris et ça me nourrit ça me nourrit et pas seulement intellectuellement ça me nourrit dans le coeur ça me nourrit dans mon âme ça me sourit dans ma santé ça me voilà et si vous m'empêchez de faire ça et vite je me sens malheureux je me sens triste je me sens il ya un manque de quelque chose d'accord cool donc ça c'est le premier élément et probablement chez l'être humain le plus important on dit à quel point les valeurs sont importantes peut être plus heureux d'ailleurs comme je dis souvent à faire la grève de la faim de mais parce que ça a du sens pour moi je suis capable de d'accueillir des environnements qui sont extrêmement contraignants parce que c'est mon truc aller sauver les gens dans des situations difficiles c'était mon truc pour les années donc on est capable d'encaisser des entraînements de feu parce que ça nous voilà donc tous ces métiers qui nous portent qui sont un peu vécu comme des sacerdotes ils sont menés par cette dimension là d'accord on est dans des missions on est missionné on est transporté etc d'accord probablement l'essence la plus puissante chez l'être humain pour conduire un projet donc la vraie question à se poser et on le fait quand on accompagne des gens dans le cadre de leur développement professionnel notamment sur internet on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle le zéro limite et c'est le premier point important sur lequel on va avancer c'est quoi votre positionnement c'est quoi votre sensibilité et à qui vous voulez en gros apporter ça et d'apprendre à communiquer autour de cette notion de mission cool deuxième point important qui va être une voie d'accélération importante moi par exemple que j'ai créé la première école de PNL on est dans les mille 1990 il y a eu vraiment il y a quelque chose qui m'accrochait beaucoup sur la PNL que j'avais découvert dans des livres dans quelques petits bouts de séminaire j'avais pas vraiment de formation et quand j'ai commencé je l'ai fait avec des partenaires on devait faire venir un belge tout ça à l'époque puis finalement très vite ça m'a pas convenu il y a un homme que je voulais venir moi à l'époque c'était celui qui est devenu mon associé pendant quelques années c'est Alain Caron et pourquoi lui parce que pour moi c'était la plus haute autorité de la PNL en tout cas c'est la personne qui m'inspirait le plus et ça ça a été un moteur extrêmement puissant pour parce que je peux vous dire que monter une école c'est compliqué ça demande beaucoup de temps d'énergie et même d'argent mais mon dieu que ça a été puissant pour moi comme comme source si vous voulez de développement des mentors j'en ai eu beaucoup puisque le deuxième pilier c'est d'avoir des mentors c'est avoir des exemples de gens qui représentent la réussite que vous avez à laquelle vous aspirez des mentors il y en a plein les bottins des mentors donc le mentor c'est un exemple vivant vous pouvez dire c'est une source d'inspiration en termes de possible pourquoi parce que c'est quelqu'un qui représente l'intégration d'un savoir faire d'un savoir être d'un savoir donner d'un savoir recevoir bref c'est quelqu'un qui représente dans sa manière de faire il a intégré une discipline qui m'inspire c'est pour ça que ça devient pour moi un leader inspirant d'accord et donc ce mentor alors c'est pas forcément ressembler au mentor mais c'est d'aller chercher dans les modèles les plus élevés que je connaisse ceux qui correspondent le plus à ce à quoi j'ai envie de devenir et c'est très important parce que plus vous êtes au contact alors parfois c'est pas un contact direct ça peut être des lectures que vous avez de vos mentors ça peut être des films que vous voyez c'est des histoires des histoires de vie mais du coup ça vous inspire énormément parce que ça vous télécharge en fait à la fois des systèmes de valeurs des styles de vie des croyances et plus vous allez chercher à ressembler à ça plus vous allez vous transformer après santé donc l'idée c'est de se dire ben voilà en fonction des typologies d'intervention que j'ai envie d'avoir du public que j'ai envie de chercher si je regarde un peu par exemple sur google ou dans les bibliothèques ou dans les livres dans les films qui pour moi est un héros dans la matière qui pour moi m'inspire véritablement dans la vie d'accord et d'aller chercher comme ça deux trois quatre personnes et vous allez voir qu'en fait ils vont être intéressants pas seulement pour votre mindset pour votre vision mais aussi pour votre coeur parce qu'ils aiment évidemment votre vibration et ils vont aussi beaucoup influencé vos comportements votre attitude ce qui est possible et puis au delà de ça ils vont vous apporter des tas d'éléments qui vont vous permettre aussi de trouver on le verra après les personnes qui sont les plus adéquates pour vous aider à avancer parce qu'au fond ils ont déjà fait le trajet en fait et voyez c'est toute la différence entre quelqu'un qui vous enseigne un truc est quelqu'un qui vous démontre un truc alors on peut être auprès de gens qui vous enseigne des choses sans forcément les appliquer tout le temps c'est possible mais il est clair que s'ils démontrent dans leur vie l'application de ce qu'ils vous enseignent c'est quand même d'une toute autre dimension voilà si vous voulez réussir dans l'immobilier autant être avec des gens qui démontrent ce qu'ils font bien qu'on verra qu'après dans la réussite immobilière il ya plein de façons de réussir et votre mentor peut réussir d'une certaine manière et vous à un moment donné trouvez vous êtes plus sensible à un aspect ou un autre et finalement développer une autre façon de développer oui mais il est vrai que plus le mentor va ressembler à ce à quoi vous aspirez plus vous allez prendre de la vitesse ça marche et on s'aperçoit que la plupart des gens qui ont réussi fortement qui ont des accélérations importantes et bien ont passé beaucoup de temps avec leur mentor ils sont même allés chercher leur mentor je pense à mon avis à mon ami david laroche par exemple au delà de s'être formé parce qu'il s'est beaucoup formé chez nous et puis aussi par ailleurs mais après sa voie d'accélération pour lui c'était d'aller rencontrer les plus grands de les interviewer et évidemment pour lui de télécharger en quelque sorte à travers leur expérience des heures et des heures et des heures de formation et c'est vrai qu'au contact d'eux non seulement il ya de la connaissance des visions du monde mais vous savez qu'on finit par ressembler toujours aux gens avec qui on s'entoure et donc plus on est au contact de ces gens là plus ça vous élève le truc donc ce qu'on trouve aujourd'hui par exemple moi même qui suis très investi dans des dans des groupes comme ça de travail collectif pour les mastermind des choses comme ça je paye cher je dépense chaque année de l'argent pour aller chercher des mentors c'est des gens qui vont m'inspirer au plus haut niveau ou même s'ils ne me ressemblent pas complètement ils sont en tout cas dans des approches qui m'intéressent que ce soit internet que ce soit des façons différentes mais inspirantes et au delà de la dynamique collective les quelques mentors je vais trouver ils vont évidemment accélérer beaucoup le style et à la fois je peux repérer chez eux ce qui m'inspire beaucoup mais aussi à travers eux me dire tiens qu'est ce qui me plaît et quelle différence moi j'ai plutôt envie de faire donc oui c'est pas seulement faire de la copie puisque copier c'est pas forcément une bonne idée mais par contre s'inspirer d'eux s'inspirer d'eux et puis de grandir après et on va quel que soit le projet le fait d'avoir quelques mentors je peux vous assurer que ça va être une voie d'accélération considérable voilà donc les mentors et du coup ces mentors ils vont aussi nous aider à aborder le troisième point une idée troisième point c'est vraiment une faculté des gens qui réussissent c'est la capacité alors l'action ça va en participer mais c'est la capacité à s'entourer c'est à créer des équipes c'est à dire à trouver les bonnes personnes alors très souvent quand on est au départ d'un projet on a une petite tendance souvent moi je suis passé par là à chercher des gens qui ont le même projet qui partagent la même valeur qui ont le même projet qui ont envie au fond de faire la même chose et du coup d'y aller ensemble c'est un peu comme on sera plus fort à deux donc on a une tendance parfois à recruter ou se rapprocher de gens qui partagent bien sûr au moins les mêmes valeurs c'est les aspirations les visions mais parfois les mêmes choses et en fait on va se rendre compte que très vite quitte à s'engager mieux vaut dans une équipe s'entourer de gens qui vous apportent ce que vous n'avez pas c'est à dire des ressources que vous n'avez pas c'est là que l'équipe commence à prendre toute sa valeur pourquoi parce qu'elle vous apporte quoi que vous n'avez pas par exemple à quoi vous pensez vous pourriez avoir besoin que vous n'avez pas des compétences que vous n'avez pas des connaissances que vous n'avez pas du temps que vous n'avez pas de l'argent que vous n'avez pas des ressources x ou y n'est pas des diplômes que vous n'avez pas des idées que vous n'avez pas des contacts des relations que vous n'avez pas c'est incroyable en fait et dans une équipe il y a évidemment des ceux qui sont engagés à 100% avec vous qui peuvent devenir des salariés ou des associés et puis à ceux qui vont être un peu plus en périphérique mais qui vous apportent à un moment donné exactement ce dont vous avez besoin alors ce qui est très intéressant pour renforcer les équipes puisque l'idée c'est la qualité des gens avec qui vous engagez je peux vous garantir pour avoir 30 ans de maintenant d'activité professionnelle que les gens avec qui vous engagez ça fait une énorme différence si je reprends mon affaire à l'incarole le fait d'avoir quelqu'un qui avait une haute autorité dans le domaine ça a été évidemment un accélérateur pour moi d'abord parce que j'ai appris énormément et rapidement et puis surtout ça m'a dans l'équipe ça m'a apporté évidemment des leviers très importants d'attraction lui il a servi si je puis dire d'attraction et moi je me suis mis dans le sillage en fait en quelque sorte donc ça m'a beaucoup aidé d'avoir des gens comme lui j'ai beaucoup appris grâce à lui bon après ça m'a pas empêché de prendre ma différence et tout ça mais j'ai beaucoup appris c'était un moteur important et puis ce qui est aussi intéressant c'est que au delà de ça dans les mentors vous allez aussi rencontrer les gens qui les ont aidés à grandir parce que les mentors ils ont rarement réussi tout seul ils se sont entourés de gens et là ça vaut le coup d'aller leur dire et les gars comment vous en êtes arrivé là qui vous a soutenu que ce soit par rapport je sais pas moi qui a fait votre site internet qui a vous a accompagné en marketing qui vous a quel type de personnes vous avez trouvé pour gérer votre compta pour gérer vos trucs quelles sont les technologies bref ils apportent énormément de choses d'accord et il est clair que si vous vous entourez des meilleurs ça va coûter un peu plus cher mais ça va vous apporter beaucoup plus alors quelqu'un qui est puissant dans une équipe c'est évidemment quelqu'un qui partage qui est connecté au système de valeur pour avoir un super comptable mais il est clair que si le comptable que vous avez il est passionné par ce que vous faites il est inspiré par les mentors que vous avez ou vous même parce que parfois on a toujours un mentor et on est toujours le mentor de quelqu'un c'est pas donné à que à certains vous êtes le mentor de vos enfants parfois de votre copain parfois de vos amis on est toujours le mentor de quelqu'un et on a bien sûr des mentors tout ça c'est une affaire de simplement d'identification des gens qu'on admire et le fait de se rapprocher de ces gens là encore une fois ça va nous aider à trouver les bonnes personnes pour grandir et la qualité des équipes passe par le recrutement de gens qui sont différents et qui vous apportent les ressources que vous n'avez pas ça marche et la faculté de savoir s'entourer c'est un talent ça va ça donc du coup je vais les identifier y compris chez mes mentors quelles sont les typologies de personnes qui travaillent avec eux comment ils travaillent dans quel type d'organisation ils travaillent et du coup de s'interroger oui Une question de Marie-Antoinette Une question de Marie-Antoinette Comment s'entourer quand les moyens ne le permettent pas ? Tendance à travailler très seul Alors ben voilà la solitude parce que c'est une très très bonne question ça Antoine Quand les moyens ne me permettent pas ça veut dire quoi ? En gros j'ai pas le moyen de recruter ou de salarier quelqu'un D'accord ? Donc je vais commencer par faire moi-même ce que je peux faire moi au début j'ai fait ma compta Donc je travaillais moi mes premières années vous allez me croire ou pas mais mon bureau c'était une porte que j'avais porté sur deux traiteaux voilà Je travaillais avec mon petit ordinateur mes petits trucs Je faisais ma compta à la main au stylo J'avais mon association de gestion agréée qui me faisait un peu de supervision à la fin de l'année ça me permettait de réduire un peu mes impôts à l'époque Mais je le faisais par moi-même et au début je fais par moi-même Et après la première chose que j'ai toujours eu en tête c'est de déléguer dès que c'est possible Alors comment je fais ? Je commence par trouver des gens qui sont portés par ce que je fais Et qui sont prêts à m'aider parce que ça c'est un truc de dingue Mais c'est incroyable le nombre de gens qui sont prêts à vous aider Et si au début vous n'avez pas beaucoup de moyens pour les payer Et ben trouver d'autres deals Qu'est-ce qu'on pourrait échanger comme service ? Mais je sens que tu as une compétence moi j'en ai peut-être une autre Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Et vous allez voir que tout le monde ne demande pas forcément de l'argent Surtout si vous avez un projet et une ambition de service qui est importante Comment fonctionnent les associations de bénévoles ? Ils ont une ambition qui est très forte Et du coup ils sont inspirants pour vous Et du coup vous êtes prêts à donner du temps, de l'énergie, de l'argent pour eux Donc il y a des gens qui seront prêts à vous aider En échange d'un service, ne serait-ce que le service que vous proposez Moi au début pour rien vous cacher J'ai échangé des séminaires contre des services Parce que je n'avais pas l'argent pour le payer Mais voilà j'ai trouvé d'autres choses On a trouvé d'autres solutions Donc l'idée c'est toujours de se dire Qu'est-ce que je fais avec talent ? Et qu'est-ce que je peux déléguer au plus vite ? Parce que passer du temps sur un truc sur lequel vous n'avez pas de talent Alors il y a le talent et le talent Moi apprendre à faire ma compta au début c'était pas drôle Mais le fait d'intégrer quand même les bases d'une compta De comprendre comment ça marche Ça m'a énormément aidé Et puis après j'ai trouvé des solutions Par exemple comme moi je ne suis pas du genre à gérer toutes mes notes Je faisais comme dans les bars Vous savez il y a un gros clou comme ça Et la chose que je faisais c'est que chaque mois Je mettais mes notes en fonction de la date sur un clou Et puis après j'aggraffais ça Et en fin d'année en deux jours maximum je faisais ma compta de l'année Bon ça ça m'a duré pendant un certain temps Puis après j'ai délégué Au début je prenais mes appels téléphoniques J'appelais dans les entreprises pour prendre des rendez-vous Puis un jour j'ai échangé un bout de stage Contre une stagiaire qui m'a dit Bah voilà Polo Moi je lui ai donné un script pour appeler Et puis elle a pris le téléphone Et puis à chaque fois qu'elle décrochait un rendez-vous Moi je l'appelais Donc elle était toute contente Elle touchait à l'époque 50 francs Par rendez-vous Mais à la limite on aurait pu faire autre chose Donc l'idée c'est toujours de s'entourer S'entourer, s'entourer, s'entourer Parce que ça accélère énormément Et c'est curieux de voir à quel point il y a des gens qui sont prêts à vous aider Donc si vous êtes seul C'est que vous devez, parce que c'est une Vraiment c'est important, je reviens un petit peu à l'avant là Mais les équipes, vous entourez personne Vous avez besoin de 3 types d'environnement Enfin, qu'on retrouve qui vont vous aider C'est des gens qui sont bienveillants avec vous Parce que quand vous êtes au début d'un projet D'accord ? Très souvent vous êtes freiné par un environnement qui a juste peur Et qui vous dit Ouh là là, est-ce que c'est Tu prends les bons risques et tout ça Donc le fait de vous entourer de mentors Et des gens qui les suivent Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous porter dans cette dynamique Quel que soit le métier Ensuite, donc là-dedans Il va y avoir des groupes, des gens qui vont avancer Qui vont se former Et par exemple les équipes C'est aussi des équipes qui vous accompagnent Je pense aujourd'hui aux communautés apprenantes C'est-à-dire des gens qui se retrouvent ensemble Ce qu'on appelle aussi des masterminds, tout ça Et là vous voyez qu'il y a trois niveaux qui sont très importants Qui vont accélérer votre truc C'est un, des gens qui vous aiment bien, qui vous soutiennent Inconditionnellement Avec qui vous pouvez parler de vos difficultés, tout ça Donc on en a plein sur les réseaux Il y a des communautés sur Facebook à peu près dans tout aujourd'hui Donc c'est une chance La deuxième, c'est des gens qui Même si vous ne les payez pas Parce que vous êtes en club, en communauté, en groupe Ils accepteront de vous donner du feedback sur ce que vous faites Moi tous les jours, enfin tous les jours, pas tous les jours Mais j'ai autour de moi des gens qui me sollicitent régulièrement Pour avoir du feedback Et du coup il est vrai que le fait que j'ai une expertise sur certains points On va gagner beaucoup de temps Comme moi, je sollicite aussi des gens qui sont très pointus Parce qu'il y a des fois, je peux tourner deux heures sur un truc J'envoie un message avec qui, x ou y que je connais bien Et j'ai un retour immédiat Et la personne m'a fait gagner trois semaines en fait Donc ça compte Et c'est pas forcément payant Et puis la troisième chose dans les équipes C'est les gens qui vous inspirent Dans les équipes, on a besoin d'être entouré de gens qui nous aiment De gens qui vont nous aider à grandir En donnant du feedback, en donnant des conseils, etc. Et puis on a besoin de gens qui nous inspirent Ça marche ? Donc ça, ça fait partie des équipes Alors après les équipes, de quoi avons-nous besoin ? Plus large que les équipes selon vous Aujourd'hui on en parle énormément Les réseaux Je vais faire en orange Les réseaux, c'est C'est les réseaux, c'est-à-dire c'est tous les gens qui Alors, il y a trois types de réseaux On va en voir un, deux, trois types de réseaux Donc les réseaux Alors, les réseaux les plus connus aujourd'hui Ce qu'on appelle les réseaux sociaux Alors, il y a les réseaux sociaux qu'on a évidemment sur internet Mais il y a aussi les réseaux sociaux que vous avez dans la vraie vie C'est-à-dire dans votre région Alors, si vous avez un business de type région C'est bien internet parce que ça permet d'aller plus loin Même dans une région donnée d'ailleurs Mais sinon, moi par exemple, quand j'ai démarré Je me suis investi beaucoup dans des clubs d'affaires Je pense au CJD, au centre des jeunes dirigeants Pour lesquels j'ai beaucoup appris Qui est un recoupement de chef d'entreprise Les DCF aussi, où j'y allais de temps en temps J'avais le Rotary J'ai beaucoup tourné dans ces trucs Pourquoi ? Puis après j'ai la chambre de commerce Il y avait toujours des groupes comme ça Et ça m'a énormément apporté Parce que ça m'a apporté du rayonnement Alors, dans les réseaux sociaux Je vais commencer par les réseaux où on se rencontre physiquement Sachez que vous avez deux types de réseaux Qui sont intéressants à repérer Il y a ceux qui font partie du même métier que vous Par exemple, je suis coach, formateur, etc. Et je rencontre des réseaux de coachs, de formateurs Je suis boulanger, je vais retrouver des boulangers Enfin, il y a des groupes dans tous les corps d'activité Alors, le fait de rencontrer des gens qui font le même métier que vous C'est intéressant parce que vous allez acquérir de la donnée pour progresser D'accord ? Parce qu'ils vont vous renseigner, vous donner des tuyaux, etc. Donc, c'est pas forcément là que vous allez faire le plus de business Mais c'est là que vous allez avoir des clés pour développer votre business Vous me suivez ? Parce que vous avez des gens qui connaissent le métier Qui vont vous apporter des choses Et puis, après, vous avez les réseaux Qui sont un peu des clubs Qui réunissent des gens qui sont différents de vous Et là, ça devient intéressant parce que Je viens de rencontrer, je sais pas moi, par exemple Un DRH, ou un avocat, ou un dentiste Ou un je sais pas quoi dans un club Que ce soit un club de sport Ou que ce soit un club, je sais pas moi De voitures de luxe, ou que ce soit, etc. Et comme j'ai un lien privilégié Parce qu'on est dans le même club Et bah du coup, vous savez que c'est plus puissant qu'une pub à la télé C'est-à-dire qu'on a une vraie relation Comme tu connais quelqu'un qui est très bon Parce que pour toi, bah voilà Et que je te connais Bah du coup, j'appelle quelqu'un qui est là J'ai besoin d'un ostéopathe Ah bah tiens, j'habite à tel endroit Il y a un mec qui est vraiment bien Ou il y en a qui est vraiment bien Tu passes le téléphone Moi, dans le quart d'heure qui suit J'ai appelé l'ostéopathe C'est juste émotionnel Mais bon, c'est plus facile C'est plus sympa Et ça marche très très bien Donc les réseaux, c'est aussi ça Si vous vous trouvez Tu disais, j'ai le numéro d'un groupe Oui, bien sûr Voilà Donc les réseaux sociaux C'est aussi ça C'est tous les réseaux qu'on a autour de nous Qui vont nous mettre en contact Avec des gens qui ont soit des compétences Soit des gens auprès de qui Vous allez communiquer vos compétences Donc dans les réseaux Ce qui va être aussi important C'est votre branding Votre marque Votre posture Votre positionnement Soit clair Parce que c'est comme ça Qu'on va vous reconnaître Alors évidemment, là-dessus J'inclus aussi internet A savoir les 4 réseaux Qui sont en tout cas Pour nos activités Un peu comme les nôtres Les plus répandus Vous le connaissez ? Youtube Youtube C'est le premier Que je vous invite à privilégier D'accord ? Parce que c'est constant En fait, une vidéo sur Youtube Elle restera tout le temps Si en plus elle est bien accrochée Bien référencée Etc Vous mettez un lien Ca renverra en permanence Des gens sur internet Alors je crois Vous mettez Vous êtes passionné de téléphonie Ou je sais pas quoi Et vous mettez en avant Un appareil Qui est pour vous, etc Et puis vous mettez un lien Sur la société qui le vend Vous prenez une commission Enfin je veux dire C'est constant Après vous avez Facebook Qui est évidemment Très développé Vous connaissez Le problème des vidéos sur Facebook C'est que Une fois qu'elles sont passées Elles sont passées Voilà, alors là c'est différent Parce qu'on est dans un temps Qui est beaucoup plus court En général c'est 15 jours À 3 semaines Pour les vidéos qui sont Le plus vues Après elles disparaissent Mais bon Ça ne vous empêche pas De les ressortir de temps en temps Mais en tout cas Pendant un temps court Vous allez avoir Une activité d'information Et puis ça crée du réseau Ça veut dire où vous en êtes Ça veut voir Après vous avez Insta Instagram Qui lui est un peu plus rapide On défile encore plus vite Sur les images Sur les choses Mais qui fonctionne bien Surtout chez les zones Il y a aussi Snapchat Snapchat pour les zones Je n'avais pas prévu d'en parler Mais après il y a des réseaux Et puis vous avez Pour les professionnels LinkedIn Aussi Qui est pas mal Mais qui s'adresse plus À de l'activité professionnelle Mais bien utiliser Ces réseaux Vous aurez compris Que c'est des sources Évidemment très importantes Alors pour deux choses Soit trouver des ressources Dont vous avez besoin Soit trouver des clients Clients ou fournisseurs Ça marche ? Ça c'est votre réseau de niveau 1 Après dans les activités Je vais vous parler du réseau de niveau 2 Les réseaux de niveau 2 Donc là on est dans le cadre professionnel C'est la capacité C'est les franchises C'est-à-dire c'est la capacité A monter une entreprise Que vous allez revendre Et démultiplier Il y a énormément d'entreprises Qui de par le monde Ce sont Prendre des McDo Tout ça Alors il y a des petites entreprises Ou des grandes entreprises Mais les restaurants Les salons de coiffure Enfin bref Dans les vêtements Il y en a à peu près dans tous les domaines Alors c'est quoi le principe d'une franchise ? C'est que vous avez une société Qui a fait ses preuves Qui a un bon branding Qui a une bonne image Qui a une bonne gestion Qui a un bon ceci Et du coup moi qui suis à côté Qui suis intéressé par votre business Bah vous me revendez le business Vous avez le droit d'utiliser votre marque Vous allez me vendre des services Qui vont coûter moins cher avec vous Notamment parce que ces services Vous allez les donner à beaucoup d'autres personnes D'accord ? Et puis Donc c'est la deuxième raison Pour laquelle je vais vous donner de l'argent La première c'est le droit d'exploitation La deuxième c'est les services Que je vais éventuellement vous solliciter Services d'achat ou je ne sais pas quoi Et puis le troisième élément Qui va être très important C'est que je vais vous remonter de l'argent Au prorata du chiffre d'affaires que je fais Voilà Donc au début c'est vraiment sympa Parce que la maison mère démultiplie Donc vous revendez à l'assablement l'entreprise Vous occupez le territoire évidemment de manière importante Un McDo par exemple Et plus une affaire immobilière Qu'une affaire de sandwich Quand vous regardez où ils sont placés Ils vont toujours dans les endroits Qui évidemment a de la valeur terrain Donc il y a évidemment un développement immobilier Qui est très fort sur le plan de la capitalisation Et en même temps ils vendront toujours des sandwichs A des tas de gens qui veulent les demander D'accord ? Voilà donc vous arrivez avec un concept qui est tout fait Pour un peu qu'il soit connu Bah du coup votre entreprise Elle a plus de chances de tourner Puisqu'elle a des références Alors au début c'est vraiment sympa Après vous avez trois types de personnes Qui vont fonctionner là-dedans C'est ceux qui sont Alors ceux qui réussissent beaucoup Ca va poser des problèmes Parce qu'ils vont chercher à se séparer Donc il faut un bon service juridique Pour assurer les retours Il y a ceux qui ne marchent pas Qui vont vous faire des problèmes Et puis ceux avec qui ça va relativement bien fonctionner C'est ceux qui sont bien dans le cadre Ni plus ni moins Mais c'est pas grave Parce que pendant que vous vendez des franchises D'autre côté vous en perdez quelques unes Mais l'idée c'est que voilà Il y a entreprise qui n'en sort D'accord ? C'est vraiment une gestion Mais c'est évidemment une voie d'accélération En termes de réseau qui est très importante Et puis après je ne vais pas trop m'étaler là-dessus Mais il y a ce qu'on appelle le multi-level Multi-level MLM Multi-level marketing Vous n'avez pas entendu parler de ça ? C'est des nouvelles structures d'entreprise Où on retrouve le principe de la franchise Mais au-delà de la franchise Vous avez une maison mère Qui vend des produits A des gens Et quand les gens achètent ce produit Alors d'abord ils ne l'achètent jamais à la maison mère Ils l'achètent à un distributeur En l'occurrence vous pouvez devenir distributeur Mais avant d'être distributeur Vous êtes d'abord consommateur Donc vous apprenez à consommer un produit Vous allez apprendre à en parler Vous allez apprendre à le vendre A monter des réseaux et à les accompagner Et comme vous avez ces compétences là Vous allez avoir des gens qui vont vous acheter ce produit Par le biais d'un site internet Une plateforme ou quoi que ce soit Et qui au-delà des clients Vont aussi pour certains devenir des distributeurs Donc c'est comme si du coup Vous déployez vous-même votre propre franchise Donc c'est très efficace Parce que ça vous démultiplie très très vite les sources de revenus Mais c'est un vrai boulot Alors à la fois c'est très accessible pour beaucoup de gens Mais en même temps c'est un vrai boulot C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent là-dedans Donc on peut réussir ou ne pas réussir dans ce métier Parce qu'on est fait ou pas fait pour ça Parce que le produit plaît ou pas Enfin il y a plein de raisons Voilà c'est un très très bon modèle Alors en France ça marche moyennement Parce qu'il y a une grosse confusion avec vous savez ce qui est pyramidal etc Alors que c'est tout sauf pyramidal Une entreprise normale est bien plus pyramidal qu'un système MLM C'est très très juste un système MLM Et ça marche Tupperware par exemple Tupperware a fait l'origine du MLM Donc il y en a plein comme ça Et c'est des entreprises évidemment En France enfin dans le monde je veux dire C'est des entreprises qui ont eu les plus gros développements Et qui probablement génèrent les plus gros chiffres d'affaires aujourd'hui Les plus grosses rémunérations Ca marche ? Bon je vais pas trop m'étaler là-dessus mais voilà Ca fait partie des structures de réseau D'accord ? Et un bon réseau ça vous fait toute la valeur La qualité de votre croissance est proportionnelle à la qualité de votre réseau Et donc du coup des contacts avec lesquels vous êtes C'est un très très bon réseau Par exemple parce que vous êtes dans l'immobilier Ca va aller beaucoup plus vite Quand vous allez repérer des affaires vous êtes connu etc. Donc vous avez des opportunités beaucoup plus importantes Dans des temps beaucoup plus réduits Mais pour en arriver là ça va prendre du temps Donc c'est très... La valeur d'un réseau c'est très important Après une fois que vous avez le réseau Ou en tout cas vous occupez du réseau pour rayonner Il y a une autre chose qui est très importante Dans votre métier C'est l'expertise C'est-à-dire que dans ce réseau on vous reconnaisse pour l'expertise que vous avez Et là il faut savoir une chose c'est que le marché c'est comme un tas de fois Vous pouvez soit rentrer dedans avec un javelot soit avec un râteau Il y en a un qui rentre mieux que l'autre Le javelot c'est beaucoup plus fin Et on va dire que plus votre expertise est pointue Et elle touche un public ciblé Plus vous avez de chances d'être sollicité Plus vous faites tout Moins c'est facile à rentrer dans le marché Et donc que ce soit en marketing ou en développement d'affaires Plus vous avez défini votre cible, votre avatar, ce sur quoi vous travaillez Identifiez non seulement votre cible mais à quoi elle carbure en termes de bénéfices ou de pertes Et comment lui communiquer votre service Plus vous avez affûté évidemment votre communication Mais on ne s'adresse pas à tout le monde La généralisation c'est comme en PNL, ce n'est pas très puissant Plus c'est précis, plus c'est puissant en marketing Et évidemment que plus on va vous reconnaître dans votre expertise, plus vous allez attirer du monde Moi par exemple j'ai une grosse image sur la PNL Et je me souviens Bon les premières années entre 90 et 2000 On a développé fortement l'école de PNL On s'est installé dans plus d'une dizaine de villes en France On faisait quand même un assez gros chiffre d'affaires En 2017 je faisais 1,7 millions, 1,8 millions en francs Bon après j'ai eu quelques histoires de parcours Et après je suis reparti sur Cohésion Internationale, une autre société Et là je me souviens, à un moment donné, on a commencé à faire des séminaires dans à peu près tout Parce qu'on s'est dit, tiens on va démultiplier, on va faire des trucs sur la santé, sur l'argent, sur les néagrammes, sur je ne sais pas quoi Et là très curieusement, mon chiffre d'affaires a chuté Alors, non seulement il a chuté, mais la marge a chuté très fort Pourquoi ? Selon vous ? Parce qu'il y a une dispersion Et par contre, tu n'avais pas de cible particulière C'est-à-dire, tu t'es spécialisée Oui, mais du coup la cible, elle s'est diversifiée, tu vois Et comme je communiquais pas seulement sur la PNL, mais sur plein de choses Et bien du coup, sur le terrain, la cible Et c'est pour ça que j'ai refait le choix D'abord j'ai quitté Cohésion Internationale Pour reprendre, encore une fois, ce qui m'animait le plus A savoir la PNL, et l'accompagnement professionnel au métier du coaching, de la formation Et surtout à l'époque de la formation Et l'animation groupe, d'accord, Cohésion et animation groupe Et puis du coup, on a remis le paquet là-dessus Et aujourd'hui, vous verrez, dans ma communication, tout est axé très fortement sur la PNL Même aujourd'hui, on a une école de coaching Mais je me rends compte que cette même problématique se joue un peu C'est-à-dire que le fait d'être... Parfois j'ai des gens qui me disent Mais Polo, pourquoi le coaching et pourquoi la PNL ? Parce que finalement, on fait de l'accompagnement Donc je vois bien que je crée une entrée Avec une tension Et ça, c'est pas bon du tout Quand vous avez deux portes et que vous faites hésiter les gens Bah, vous n'entrez pas Vous comprenez ? Et aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille sous le conseil évidemment d'experts Sur la manière aujourd'hui d'affiner, d'affiner, d'affiner Et puis de continuer à développer l'expertise Par exemple, j'avais décidé de faire d'autres sites Là, j'ai annulé le truc Pour recentrer et améliorer ce que j'ai déjà Améliorer, améliorer, améliorer C'est pas démultiplier, c'est améliorer Et aujourd'hui, moi je conseille à toute personne De bien définir ce que j'appelle sa ligne de course Ici Quelle est votre ligne de... Et d'éviter tout ce qui vous sort de ça Et en fait, il vaut mieux avoir Ce qu'on va appeler un tunnel de transformation Un process de transformation Et l'améliorer constamment Donc de bien définir pourquoi vous êtes là Par exemple, quel est ton public Qui vient se détendre dans ton hôtel ? Je ne sais pas où Des personnes qui sont stressées, fatiguées Et là, d'identifier en fait, dans ta cible Quel est le niveau d'expertise que vous amenez Et plus ce niveau d'expertise sera développé Plus tu vas attirer des gens de loin Si par contre, tu sors tout Bah... Ok, mais pourquoi aller chez toi ? Par contre, si tu as une expertise connue Les gens parleront de toi d'une manière différente Parce que tu as cette expertise-là Et après, ça s'élargit par rayonnement Oui Pourquoi tu as cette expertise ? Alors, tu vas être connu sur ça Et après, ça ne t'empêchera pas qu'on te sollicitera pour d'autres choses Mais aujourd'hui, on me sollicite pour bien d'autres choses que la PNL Mais, les gens me connaissent sur un axe qui est la PNL Même si je fais de la thé, de l'énéagramme, machin Et les gens me disent, mais pourquoi tu ne fais pas plus d'énéagrammes C'est vrai, les écoles qui font de l'énéagramme, elles marchent très très bien Donc je sais qu'en termes de business Mais, je... voilà, j'ai décidé de... La PNL, peut-être, quand ça a chuté, c'est... Enfin, là, maintenant, tu es vraiment vraiment reconnu en PNL Ah, mais je l'ai été à l'époque, je peux te dire Oui, c'est vrai Après dix ans d'activité, en 2000, j'étais assez solide Après, je suis revenu, bon, puis après, j'ai enrichi aussi la PNL C'est-à-dire que plutôt que... Je vais continuer à me former, à m'ouvrir à autre chose Pour développer une expertise de plus en plus pointue Et je pense que... Vraiment, il y a peut-être des gens sur... Qui font de la PNL en France et ailleurs Qui sont d'excellents intervenants Mais on a quand même des colorations un peu différentes Des sensibilités un peu différentes Et le fait d'avoir travaillé, 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 développé D'avoir touché des approches sur l'émotionnel, sur l'énergie, sur tout ça J'ai le sentiment, enfin, on en a parlé encore ce matin Mais j'ai le sentiment d'avoir, du coup, une approche plus poussée encore Que je l'avais avant, en tout cas, ça c'est sûr Je n'enseigne pas la PNL comme je l'ai appris Je l'ai beaucoup développée Ok ? Donc voilà, l'idée c'est de définir votre expertise Et c'est vrai que sur un marché, sur un réseau Si vous êtes très pointu, si vous avez une identité, ça va vraiment vous aider Voilà, donc développez votre expertise Et sans cesse, sans cesse, sans cesse, c'est jamais fini Moi je vous conseille vraiment de mettre le paquet sur quel aspect on vous différencie Moi je connais énormément de coachs Mais si j'ai besoin d'intervenir dans un centre hospitalier, je sais qui je vais chercher Si j'ai besoin d'intervenir auprès d'une école, etc. Je sais qui je vais chercher Si j'ai besoin d'intervenir dans le monde informatique, dans le monde de la santé, dans le monde de la vente, etc. J'ai tout de suite des personnes Pourquoi ? Toutes celles que je connais pour être très bon Mais je sens que telle ou telle personne a une spécificité Et ça va donc du coup, ça attire mon attention C'est comme les chirurgiens quand tu vas te faire opérer Voilà Cool ? On continue ? Leur tourne Après je suis attendu Au-delà de l'expertise Et pour approfondir cette expertise Alors l'expertise ça s'acquiert par la formation La formation continue, l'amélioration du geste, c'est aussi le Kaizen, c'est tout ça l'expertise D'accord ? C'est développer son savoir-faire, ses connaissances, sa sensibilité Ensuite, il y a quelque chose qui va venir fortement accompagner votre expertise Et surtout, mobiliser et accélérer votre croissance C'est l'acquisition des bonnes technologies Alors ça ne veut pas dire sauter sur toujours les dernières technologies qui arrivent Parce qu'on a vite fait de se perdre aussi là-dedans Mais c'est de se dire sur, par rapport aux services que j'apporte aux gens Quelles sont les technologies qui sont vraiment pointues ? Aujourd'hui, on se développe beaucoup sur internet Ça nous fait appel à la maîtrise de beaucoup d'autres technologies Malheureusement, chaque jour, on est sollicité par plein de trucs Mais à un moment donné, il ne faut pas changer tout le temps Donc que ce soit des plateformes, que ce soit la manière de gérer un téléphone Voilà, quelles sont les technologies qui vont nous permettre aujourd'hui d'optimiser notre service ? Et une entreprise fait sa différence énorme sur les technologies Les américains disent qu'il y a trois choses qui sont très importantes C'est le cœur, c'est l'expertise, le réseau et l'expertise avec la technologie C'est trois vecteurs qui accélèrent le plus le développement d'une organisation C'est quel peps tu es prêt à mettre dedans et comment tu es animé dans ton truc La faculté de réseau que tu as a rayonné fortement Il a démontré que par ton expertise et ta technologie tu fais la différence Tu peux si tu as des exemples, un choix plus concret ? Oui, par exemple, imagine que je vais faire des photocopies Tu vois ? Si je vais te voir et je sens que tu es passionné des photocopies C'est sûr que je vais... Si en plus de ça, je sens que tu es vraiment pointu C'est-à-dire que moi je veux des trucs comme ça Et là tu as la super machine qui me fait le truc Je suis même prêt à payer plus cher parce que j'ai un niveau de production Et toi tu vas me dire, pour la même technologie Comme j'ai beaucoup de monde qui vient, je peux le vendre même moins cher Mais le service sera mieux fini Tu vois ? Tu vas gagner Et la technologie c'est énorme Aujourd'hui l'usage de toutes les applications qu'on a sur... Enfin, pas toutes les prendre, mais il y a quelques applis que je vous conseille vraiment d'avoir Parce qu'elles vous changent la vie C'est quoi ? En termes d'organisation, enfin il y a plein de trucs Mais aujourd'hui on a des téléphones comme moi j'ai commencé Pour passer par les cabines téléphoniques pour passer un coup de fil Et que je vois aujourd'hui qu'on a tous sur un téléphone C'est un truc de fou quoi Ou radio comme de mine Allo j'écoute Bref, en tout cas les technologies permettent de transformer de l'information Ou de la matière D'accord ? A un niveau plus rapide, moins coûteux Et avec de meilleures qualités Donc on va dire que la techno, ça se met au service de votre expertise Sauf qu'elle est robotisée, elle est automatisée Donc ça permet de gagner beaucoup Aujourd'hui les plateformes d'email, on a par exemple des tunnels pour vous donner un exemple Aujourd'hui vous rentrez dans un tunnel automatique Vous regardez 3 ou 4 vidéos gratuites Et puis vous avez tout un processus d'accompagnement qui est complètement automatisé Et pour vous donner un exemple L'année dernière j'étais à peu près en termes d'acquisition d'email De gens qui téléchargent une documentation chez nous On devait être à, je ne sais pas, entre 8 et 15 par jour L'année dernière, ce qui était déjà pas mal Et aujourd'hui on est à plus de 30, 40 personnes qui téléchargent des choses Alors évidemment comme il y a plus de gratuit, il y a plus de choses comme ça, il y a aussi évidemment un peu moins de qualité Mais le volume d'acquisition de contacts est beaucoup plus important Et évidemment si je vais faire ça avec mes petits doigts et mon truc, c'est juste pas possible Donc il y a beaucoup de robots, de technologies aujourd'hui Qui veulent le coup d'être acquises, que je paye, des experts, pour venir améliorer les process Alors il ne faut pas perdre l'humanisation là derrière Parce que c'est le plus important Et voilà, c'est bon ? Des bonnes technos Et le dernier point C'est le culot Avoir le culot, avoir l'audace L'audace de quoi ? De faire des demandes, de pousser des portes D'aller voir des gens qui vous inspirent Et de vous mettre en reliance en fait Avec les personnes avec lesquelles vous sentez que vous pourriez progresser Avoir l'audace, avoir le culot Oser Oser y aller, oser aller de l'avant Oser pousser des portes, oser demander, oser ceci, oser cela Parce que ça aussi c'est un vecteur évidemment très important Oser demander, au pire on vous dira Oui Parce que le nom vous l'avez déjà Bravo Le culot, le dernier point important Alors, là où vous en êtes sur votre projet Ça vaut le coup de vous dire, comme ça rapidement avant de finir Sur une chaîne 0 à 10 Pour autant que je sache s'évaluer 10 Mais bon, c'est un peu au feeling Est-ce que vraiment mon projet Je sens qu'il me fait vibrer Est-ce qu'il nourrit vraiment mon système de valeurs Et est-ce que la contribution que j'apporte Me porte au-delà du fait d'être rémunéré Deuxième chose, est-ce que j'ai au moins 3 personnes Que je reconnais comme dans ce domaine Vraiment performantes à partir desquelles je peux M'inspirer, lire leurs livres, les rencontrer Et je sais pas quoi, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui autour de moi Peuvent prendre des tâches Pour lesquelles je ne suis pas forcément très performant Qu'est-ce que je peux déléguer Parce que le faire ça me coûtera de l'énergie Je prends un exemple avec la femme de ménage par exemple D'accord ? Combien vous payez une femme de ménage c'est quoi ? C'est 12, 15 euros ? 15, 18 euros de l'heure ? En gros 15 euros ? Si vous faites votre ménage, ça veut dire que vous payez à 15 euros de l'heure Moi je préfère largement déléguer ce truc là D'abord je vais faire faire à quelqu'un qui est passionné Qui va le faire beaucoup mieux que moi Et moi je vais aller courir et à ce moment là Mon taux horaire sera beaucoup plus propice A réfléchir sur la manière dont je vais pouvoir demain Mieux servir mes clients par exemple Vous voyez ? Tout ça ça fait partie de la gestion de son temps Donc les équipes, vérifiez dans les réseaux où est-ce que vous en êtes Alors vous n'allez pas tous les faire en même temps Mais commencez par les prioritaires Si vous êtes aujourd'hui dans des activités qui font appel à des clients Les réseaux ça vous permet d'attirer Et si vous savez faire ça vous permet aussi de transformer C'est à dire de convertir des gens en créant des relations avec eux Et puis évidemment après de leur livrer produits ou services qui vous conviendront Derrière évidemment d'afficher et de développer votre expertise grâce à la formation Et de ne jamais lâcher là-dessus Donc vous entourer des technologies qui peuvent se mettre au service De votre mission, de votre service auprès du client Vous trouvez des gens qui peuvent vous aider à développer cette technologie Et puis garder ce feu intérieur, ce culot, cette audace De voir l'idée que demain les choses seront mieux qu'elles l'étaient encore hier Et continuer à avancer avec ça Tout ça reposant évidemment sur vous D'accord ? Alors en terme de PNL on retrouve vos valeurs, vos visions, la capacité à mobiliser votre énergie Et puis à vous mettre en relation, en alliance avec l'environnement qui va vous aider D'accord ? Donc valeurs, visions et environnement Et juste pour finir, ce qui est intéressant c'est de voir à quel niveau vous fonctionnez Si on reprend un peu nos balanciers d'hier Plus une personne est dans l'insécurité intérieure Plus elle va avoir un rapport à l'environnement qui a un rapport d'ordre Compétitif Oui, ici D'accord ? Au plus bas d'ailleurs, si vous étiez en état d'urgence Ce serait votre cerveau Le plus bas Reptilien Et donc du coup, vous avez un peu un pressentiment d'être en danger Et du coup, la seule raison d'être, c'est de lutter contre l'envahisseur Pour se protéger Après, vous avez un deuxième cerveau qui est arrivé après On l'appelle le cerveau limbique Là où se sont programmées toutes vos habitudes Tous les apprentissages que vous avez Et qui font que vous êtes un être différent si vous grandissez à Paris Ou à Tokyo ou à l'Amazonie Et là, c'est toutes les programmations, situations, réactions que vous avez eues Plus il y a d'émotionnel, plus la réaction va être forte En bénéfice ou en perte Voilà Au dessus de ça, vous avez votre corticale Qui vous permet, grâce à une bonne réflexion De prendre du recul sur les choses De modifier les choses Et comprendre surtout D'expliquer Au dessus de ça, vous avez votre supramental Le supramental, c'est Là, vous rentrez dans une relation à l'environnement Qui est plus souvent de se comprendre Mais qui est d'être connecté de cœur à cœur Où il n'y a plus d'enjeux émotionnels On est complètement dans l'acceptation de l'autre, dans l'intimité Il n'y a plus d'évaluation négative ou positive Ça, c'est le supramental Et puis après, vous avez le niveau de reliance Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est là dans les niveaux de vibrations qu'on évoquait ce matin C'est sur quel niveau d'émission suis-je, en quelque sorte C'est un peu comme des ondes radio Et en fonction de ce qui rayonne à l'intérieur de moi D'accord ? Je ne vais pas avoir le même rapport Quand tu te retrouves sur le parking Et que la personne en colère te raille de la voiture Évidemment que si tu es vers le bas Ici, tu es dans un mode de réaction qui n'est pas du tout le même Que si tu es zen avec ça D'accord ? Mais de la même façon, si tu avais intégré cette zénitude Il est fort parié que quand elle vient te voir Avant de se venger Dans la manière dont elle te parle Le fait que tu aies un peu plus de considération avec elle Parce que tu es plus en harmonie Il est probable que du coup, ça limite les problèmes que ça engendre derrière Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que En fonction de votre niveau de qualité de vie, de croissance C'est pour ça qu'on fait du développement personnel Et bien on s'aperçoit que, et bien on monte dans cette qualité Et du coup on crée, évidemment avec soi, avec son environnement Futur, passé, environnement immédiat Évidemment une qualité d'interaction qui est beaucoup plus harmonieuse en fait Du coup on ouvre le champ des possibilités Et on accélère une vie qui n'est pas seulement fait de réussite Mais qui est fait aussi de bonheur, de bien-être Pourquoi ? Parce qu'on aligne en quelque sorte ce pourquoi nous sommes là Parce que nous... Voilà, sur ces belles paroles Vous avez des questions ? Bon ben on vous salue Et puis, belle fin d'année, ce sera peut-être les dernières Quoique, je ne sais pas, peut-être la prochaine à Paris Bon ben bonne soirée à tous, en tout cas Merci, 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 merci Un petit point Merci, merci, merci